bonjour à tous alors on se retrouve pour le tirage du soir j'espère vous avez passé une bonne journée alors on coupe nous avons le retard et nous avons la joie donc là on parle de blocage on nous parle encore de retard par rapport à une situation qui va vous apporter qui va vous apporter du plaisir de la joie on nous parle de distance voyez de retard de distance là pour certains vous êtes loin vous avez mis de la distance peut-être avec votre autre avec une situation avec un projet pour lequel ça vous faisait plaisir il ya quelque chose moi il y en a on a quelque chose qui revient on nous dit encore de la patience patience ouais par rapport à quelque chose qui concerne la famille alors allez non mais je vais pas avoir la place de tout mettre hop C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons en carte centrale ? On a le temps qui retombe. Donc voilà, le temps, ça nous parle de patience, d'accord ? De patience. Encore un peu de temps. Là, on nous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Donc on nous parle d'étrangers, de choix à faire et d'échecs. On a encore ce blocage qui est là. Voilà, il y a un choix à faire par rapport à cette situation qui est bloquée. Pour certains, on peut parler d'une aide qui arrive vers vous, d'accord ? Ça peut être une aide de là-haut, une aide de l'univers, une aide dans la matière de quelqu'un, d'accord ? En tout cas, voilà, on a quelque chose qui vous est tendu, qui va vous permettre de faire ce choix, ok ? C'est quelque chose, je pense, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps, j'ai l'impression que vraiment, vous avez repoussé, vous avez repoussé, vous avez repoussé. C'est comme si vous étiez dans l'illusion que c'était bloqué, d'accord ? Et là, on vous demande en fait de vous positionner, d'accord ? De vraiment prendre une décision. On a la réunion et on a le compromis, bah oui. Donc pour ça, si des personnes sont concernées ou une situation, en tout cas, on nous parle de rendez-vous par rapport à ceci, par rapport au choix que vous devez faire. Pour moi, il y a quelqu'un où en tout cas, ce rendez-vous va vous permettre d'éclaircir et de trouver un compromis, d'accord ? Il y a quelque chose qui va être réglé, là, il y a une situation qui est bloquée. Il y a un compromis qui va être trouvé à la suite d'un rendez-vous, d'une réunion, peut-être de famille, si ça concerne le plan familial, le plan sentimental, un rendez-vous peut-être avec votre autre. Ça peut être également sur le plan professionnel, d'accord ? Voire même, comment dire, voire même administratif, d'accord ? Ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une situation, ça fait longtemps, ça fait longtemps que cette situation doit être réglée, mais ça a toujours été repoussé. Il y a eu plusieurs blocages, d'accord ? Là, on nous parle de compromis, d'accord ? On arrive à négocier, on arrive à trouver un terrain d'entente, d'accord ? Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir le choix. Oh, on a la victoire. Oh, regardez, on a la chance et la famille. Bon, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de... Je l'ai dit, la famille, je le sentais, voilà. Bon, après, de toute manière, vu qu'on arrive aux fêtes de Noël, forcément, il va y avoir des retrouvailles, d'accord ? Des repas familiales. Mais là, on a bien une victoire, une chance. Vous voyez, il y a ce coup de chance. En fait, ce coup de chance, c'est ce temps, c'est cette patience, c'est ce temps qui est passé, d'accord ? Donc là, on vous dit vraiment, comme elle est en carte centrale, c'est vraiment, le maître mot, c'est patience encore. C'est vraiment ce que j'entends, c'est patience, ce coup de chance, cette aide, d'accord ? Va se présenter à vous, va être mis sur votre chemin, ok ? Pour pouvoir justement trouver une conciliation avec soit un membre de votre famille, d'accord ? Ou alors sur le plan professionnel, ou avec votre autre, ou avec vos enfants, en tout cas, voilà. Il y a un accord qui est trouvé, peu importe votre situation. Là, on parle vraiment d'accord qui est trouvé, d'accord ? De manière dont on avait la joie, déjà, regardez, on a la correspondance, les nouvelles, d'accord ? Et on a la protection. Donc, vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être par le biais de mails, de coups de téléphone, de lettres, de courriers, d'accord ? Ou tout simplement quelqu'un qui vient vous voir également, ou tout simplement là-haut qui vous envoie des signes. En tout cas, ce choix-là, on me dit bien que vous allez vraiment pouvoir prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Voilà. Soit c'est ce rendez-vous, d'accord ? C'est ce rendez-vous, ça va être vraiment un coup de chance. Cette discussion, cette communication, dans tous les cas, ça sera un coup de chance parce que ça va vous permettre de sortir de votre situation qui est bloquée. Avec quoi ? Je vais tout bouger. On va prendre... Voyons. On va voir. On va prendre un autre oracle, on va aller voir. Allez, j'ai pris l'oracle de Lisa Williams. On va aller voir. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? À la coupe, on a la guérison, l'aisance, calme, lâcher prise, paix et communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Vous voyez, là, on a la communication qui ressort. Et cette communication va bien nous permettre d'arriver à cette guérison. Je vous l'ai dit avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a une situation qui va être débloquée. Et là, on retrouve la communication, d'accord ? On a la santé. Donc, voilà. On retrouve vraiment une guérison intérieure, un calme. Pourquoi ? Parce qu'on a lâché prise par rapport à ce que vous pouvez vivre. Que ce soit une relation, une situation, un projet, peu importe, d'accord ? Quelque chose qui a été bloqué. Et là, pour aujourd'hui, on a le message que, voilà, cette communication, ce rendez-vous que vous allez avoir, il va vous permettre vraiment de pouvoir débloquer votre situation par le biais de votre guérison, d'accord ? C'est vraiment parce que vous allez prendre conscience et que vous allez guérir intérieurement que les choses vont changer, d'accord ? Pour moi, cette communication, elle va vraiment apporter un point positif à votre situation. On ne va pas avoir la place de toutes les retournées. On va peut-être éloigner parce que sinon, vous n'allez pas voir. Alors, en carte centrale, on a le féminin. Donc, énergie féminine, figure féminine, dans votre vie ou figure maternelle. Donc là, on nous parle d'une énergie féminine, d'accord ? Donc, vous adaptez à vous. Vous pouvez très bien être un homme, d'accord ? Avec une énergie féminine. Ou alors, ça peut être votre autre, votre féminine. Peu importe, d'accord ? Vous adaptez à vous. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes une féminine comme moi, ça peut également nous parler de nous à proprement parler, d'accord ? Donc là, ça concerne une féminine de votre entourage ou vous-même, ok ? On nous dit d'une figure maternelle. Donc, la communication en figure maternelle, ça peut me parler également avec des enfants, d'accord ? Il se peut qu'actuellement, vous ayez des communications par rapport à des petits blocages que vous ayez pu avoir avec vos enfants, un manque de communication. Enfin, voilà. Là, on va prendre vraiment le temps de s'écouter, vraiment d'agir pour aller vers du positif. Ok ? Donc, on va voir si ça nous... Si on retrouve un peu les mêmes énergies. Alors, on a le plan, la créativité, la puissance. Ouais. Là, vous voyez, on vous demande là de faire des plans, de mettre des choses en place, d'accord ? Vous, la partie féminine, vous devez mettre des choses en place pour justement aller vers cette communication, d'accord ? Vous devez bouger, vous devez constamment bouger, ok ? On nous demande de visualiser le futur et de prendre des décisions. On a encore ce choix qui est là, qui s'impose, d'accord ? À vous de faire bouger les choses, faites-vous conscience pour libérer vraiment votre enfant intérieur, d'accord ? Vous devez vraiment libérer votre âme, votre intérieur, votre puissance, d'accord ? Vous devez être fort, vous devez être déterminé dans ce que vous souhaitez faire, d'accord ? Si vous souhaitez reprendre la communication avec une personne de votre entourage, vous devez y mettre tout votre cœur, tout votre envie. Là, c'est le message qu'on vous fait passer. Pour d'autres, on a vraiment le fait de prendre des décisions, de passer à l'action. Pour certains, on nous parle de créer par rapport à un projet professionnel, d'accord ? On a vraiment, voilà, on vous demande d'être ferme, en fait, de savoir ce que vous voulez. C'est comme si, vous voyez, on a le travail qui ressort et on a l'hiver. Donc, le travail, la concentration, la passion, la diligence, le succès, le travail en équipe, ok ? Et on a d'un côté l'hiver, le froid d'heure, les fêtes, la célébration de fin d'année. Donc, oui, tout à l'heure, je parlais, évidemment, de repas de famille, voilà, la communication va être là, on va pouvoir prendre des décisions pour aller de l'avant, d'accord ? C'est un travail en équipe, c'est un travail en famille. S'il y a des choses à régler dans la famille, on vous parle que c'est le moment, d'accord ? Pour d'autres, là, on nous parle également sur le problème professionnel. Pour ceux qui souhaitent mettre en place des projets, voilà, avant de passer à l'action, il y a des choses pour moi à communiquer, ok ? Il y a des choses à écrire ou à lire ou à s'informer avant de prendre des décisions, ok ? Donc, il y a peut-être une femme autour de vous qui va venir vous apporter cette aide, mais dans tous les cas, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, on a une fin quand même positive, donc pas d'inquiétude, ok ? Prenez de l'aide si on vous en propose, n'hésitez pas à l'accepter. Ok, on nous parle de famille, on a la famille encore qui ressort, la richesse et le présent. Donc, la famille, la famille, bon ben, famille, célébration, fête, donc on resserre les liens familiaux, on a des rassemblements, bon, bien évidemment, ça je l'avais dit de toute manière, pour les énergies, pour les tirages, en tout cas du mois décembre, évidemment que ça va ressortir, forcément, on n'a pas besoin non plus de tirer les cartes pour savoir que ça va ressortir dans les énergies, mais voilà, on a quand même une reconnexion familiale, une reconnexion, pourquoi pas, avec certains de vos enfants, ok ? En tout cas, voilà, on se reconnecte à soi, on se reconnecte avec ses enfants, on a de la communication qui est là, on a de l'abondance qui arrive, un amour en émotion, donc forcément, pour certains, ça va être des fêtes assez bouleversantes, d'accord ? Dans le sens positif, bien évidemment, mais, comment dire, un peu avec tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, voilà, ça ne va pas être dans l'abondance financière, ce n'est pas ce que je ressens, ça va être vraiment dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance du cœur, dans l'abondance de la gratitude, en fait, de juste se retrouver, je ne sais pas si vous me comprenez, ça ne va pas être dans le sens, on va s'offrir plein de cadeaux, ça va être vraiment, pour certains, le bonheur de se retrouver juste en famille, voilà, parce que c'est vrai qu'on passe des périodes assez compliquées, surtout sur le plan financier, tout le monde n'a pas non plus les finances, ok ? Et là, c'est vraiment, pour moi, il y en a qui prennent conscience que la richesse, c'est la famille, la richesse, c'est être dans le moment présent, c'est vraiment être dans la communication avec les personnes que l'on aime et qui seront à nos côtés, d'accord ? Après, pour les personnes qui sont seules, bon, bien évidemment, mais parfois, la famille, ce n'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi une famille de cœur, d'accord ? Il faut le savoir également, une famille d'âme, une famille qui va vibrer la même énergie que vous, la famille que vous portez dans votre cœur, d'accord ? Pas forcément avec qui vous avez construit votre vie, mais voilà, on nous dit d'être dans le moment présent, d'être dans le moment présent, toujours ce petit mouchon, c'est mes plantes, là, ça m'énerve, voilà, c'est vraiment, on est dans l'abondance d'énergie aussi féminine, d'accord ? Donc, dans la créativité, on a vraiment cette énergie-là qui ressort, ok ? On a vraiment cette énergie qui ressort, je ne sais pas si je prends, en voyant qu'est-ce qu'on va compléter avec... Hop là, ma pierre, j'ai failli la faire tomber. Voyons, on va prendre juste deux, trois messages avec les portes de l'intuition. En conclusion, mais bon, voilà, on a de la communication qui est là, qui va permettre de débloquer. Dans tous les cas, il y a un retour à l'équilibre, ok ? Voilà, on a une énergie féminine qui est présente, que ça soit vous ou quelqu'un autour de vous, d'accord ? Qui, pour moi, va être là pour apporter de l'émotion, d'accord ? Ça va être vraiment ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Alors, qu'est-ce qu'on a, taille horloge, regardez, voyez ? L'horloge, encore, voilà. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Voyez, on l'avait dans l'oracle des miroirs, en carte centrale, le temps. Ben là, ouais, ça ressort, l'horloge. Donc, pour moi, là, on nous dit du temps est une réelle volonté. Alors, oui. Mais pour moi, je n'entends pas que c'est là, à l'instant T, que vous allez regarder la vidéo. Pour moi, ça va être plutôt dans les jours à venir. Alors, il se peut que j'ai capté des énergies qui ont déjà été... Vous êtes peut-être déjà en train de le vivre. Mais ce n'est pas ce que je ressens. Ça va être plus dans les jours à venir. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour moi, vous avez beaucoup de patience. C'est une situation qui a mis du temps à se débloquer. On vous demande encore un peu de patience. Pour moi, je le ressens encore comme ça. On vous demande encore un peu de patience. D'accord ? Prenez le temps de communiquer. Prenez le temps d'alléger, en fait, cette situation. D'accord ? Et de vraiment y mettre toute votre détermination. Que ce soit se réconcilier avec une personne ou passer à l'action dans un projet. On vous dit, voilà, quand même, de prendre le temps de bien structurer les choses, de bien me poser. On vous parle du film. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel, pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, là, c'est vraiment... Vous avez songé soit cette situation, soit cette communication depuis longtemps, soit ce projet depuis longtemps. Vous aviez longuement pensé, vous avez longuement mûri. Et puis là, on vous dit, OK, vous allez passer à l'action. Mais, voilà, attendez encore un peu. Finissez de bien structurer tout ça. Et ensuite, vous pourrez y aller. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez ? Là, c'est le message que, pour moi, on vous fait passer, c'est encore un peu d'effort. D'accord ? Encore un peu de patience. OK ? Il y a une communication qui arrive. Il y a un déblocage. Il y a des décisions qui doivent être prises. D'accord ? Mais vous devez trouver la force et le courage au fond de vous. D'accord ? Vous devez être ferme dans vos convictions, ferme dans votre détermination. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Dans quoi vous voulez vous lancer ? OK ? Là, c'est le moment. Vous allez passer à l'action. D'accord ? Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, là, vous allez passer à l'action. C'est maintenant que tout se joue. D'accord ? Vous posez les bases, vous mettez tout en action. OK ? Et en dos de deck, on a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous voyez ? C'est être dans le moment présent, prendre conscience de la réalité. Ce n'est pas non plus se dire tiens, je vais me lancer dans ce projet. Non, il faut quand même être lucide. On ne va pas se lancer d'être, par exemple, je ne sais pas moi, directeur d'une grande agence. Si déjà le sujet de l'agence, le produit de l'agence, ne vous plaît pas. D'accord ? Voilà, il faut être à un moment donné lucide. Faites quelque chose, quelque chose qui vraiment fait vibrer votre âme. D'accord ? Pareil, si vous êtes dans une relation, pour le moment, on vous dit qu'encore, c'est un peu brouillé. D'accord ? On nous parle de manque de communication, mais elle arrive de communication. D'accord ? Patience, préparez-vous. Voilà, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Prenez le temps d'accueillir tout ça. Le moment arrive, le moment tant entendu arrive. C'est les énergies du moment actuel. Donc, on se prépare. Pour certains, évidemment, on va capter les énergies de changement et de nouveauté un peu tous les jours. Forcément, à faire un tirage tous les jours, vous, vous avez pu vivre la nouveauté hier. D'autres la vivront demain. D'autres vont la vivre aujourd'hui. D'autres la vivront dans une semaine. Voilà, on va vivre la même énergie, mais pas forcément au même moment et tous ensemble. Voilà, voilà les amis. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît. C'est un tirage comme ça à la journée. Je prends les messages que je capte. Donc, forcément, c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est à faire des tirages comme ça tous les jours. On va capter les mêmes énergies tous les jours. Donc, faire un tirage comme ça tous les jours, peut-être pas, mais peut-être, admettons, le lundi, mercredi et vendredi si ça vous dit. Parce que le faire tous les jours, moi, j'ai peur qu'on va capter les énergies. Ça va être tout le temps la même chose. On ne va pas se le répéter dix fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, n'hésitez pas à me faire un retour. D'accord ? Ça me fera plaisir de vous lire. Moi, je serai partante pour faire ça, admettons, lundi, mercredi et vendredi. Je vous le poste le soir à 17h. Je vous fais un tirage comme ça, avec deux jeux différents. Voilà, on peut... N'hésitez pas à me dire. Et puis, voilà, on voit les messages qui sortent. D'accord ? On prend comme ça. Ou alors, si vous préférez que je fasse ça tous les jours, vous me dites. OK ? C'est vous qui décidez avec moi. Donc, voilà. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit pouce également si ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas également à vous abonner. D'accord ? Il y a que cliquer sur la petite cloche en temps et en heure. Pour recevoir, pardon, les vidéos en temps et en heure. Et puis, voilà, voilà, quoi. OK ? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, une belle nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très vite pour un prochain tirage. Bye bye, les amis.